Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Aura Clastro des Verseaux et Ascendants Verseaux pour le mois de février. Aujourd'hui, le soleil passe en Verseaux, donc joyeux anniversaire amis Verseaux. Nous redémarrons la saison des Verseaux. C'est une période importante, beaucoup plus légère puisque le Verseau est un signe d'air. C'est un moment où on va être beaucoup plus créatif, on va avoir envie de se poser plein de questions, donc de comprendre plein de choses, de chercher, d'échanger et de retrouver peut-être des amitiés, certaines choses qui peuvent nous relier puisque le Verseau a pour cœur de relier les hommes. Alors, le soleil est dans votre signe jusqu'au 18 février. Il y a encore pas mal de planètes en Capricorne. Nous avons Mercure qui est dans le Capricorne jusqu'au 14 février. Vénus, bien sûr, puisqu'elle y est jusqu'au début mars. Et Mars qui quitte le Sagittaire et qui rentre donc en Capricorne tout le mois de février. Alors, c'est sûr que lorsque les planètes arriveront beaucoup plus en Verseaux, on sentira beaucoup plus la saison du Verseaux, bien entendu. Donc, on a quand même Mercure qui va relier le Verseau. Mercure, c'est notre manière de penser, notre manière d'échanger, de réfléchir, de communiquer, de nous déplacer aussi. Et Mercure va être en Verseau à partir du 15 février. Il va transiter entre 0 et 15 degrés. Donc, il va toucher le premier et le deuxième des camps. Bien entendu, vous le savez, Saturne est toujours campé dans votre signe. En tout cas, il touche le deuxième des camps de 15 degrés à 18 degrés tout le mois. C'est un peu l'empêcheur de tourner en rond. C'est celui qui peut freiner votre avancée. Mais à la fois, il ne le fait pas par sadisme. Il le fait parce qu'il vous demande beaucoup plus de responsabilités. Il vous demande de réajuster le tir, de voir ce qui ne va pas dans votre vie. Honnêtement, vous avez tout intérêt de le faire. Parce que si c'est pour le revivre dans quelques années, lorsqu'il va y avoir un passage, par exemple, Saturne en Gémeaux, par exemple, ou quand il aura des mauvais aspects avec d'autres planètes, comme par exemple le taureau, eh bien, vous allez apprendre de plein fouet ce que vous n'avez pas voulu régler, réorganiser. Donc, à vous de réfléchir à ce qui ne va pas, est-ce que vous devez réajuster. Mais bon, rassurez-vous, en fonction de ce que vous allez faire, vous le faites pour la durée. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre en place, vous allez réorganiser dans votre vie, va avoir des incidences importantes pour l'avenir. Mais en tout cas, va amener un socle solide à vos projets, en tout cas. Alors, il ne faut pas oublier que Jupiter est en poisson. Il est dans votre maison 2, qui est la maison financière. Neptune y est aussi déjà depuis un moment. Alors, celui-là, il touche le troisième des camps. Il peut amener des fragilités au niveau financier, même si Neptune en poisson est un aspect très positif dans le sens où il est chanceux. Donc, vous pouvez avoir des coups de bol, mais il faut que vous soyez hyper vigilants tant que Neptune est en poisson, parce que ça peut amener des désillusions, des promesses non tenues, des trahisons, des fluctuations financières, des moments où on a de l'argent et des moments où on n'en a plus. Donc, vous devez être hyper rigoureux pour ne pas subir ces mouvements de vagues financières. J'ai envie de faire le rapprochement avec le poisson. Donc, Jupiter, quand même, va consolider certaines choses et il va toucher particulièrement le premier des camps et le début du deuxième. Et n'oublions pas que le soleil va rejoindre le poisson à partir du 18 janvier. Il quitte votre signe et là, on va rentrer dans la saison du poisson. Mais bon, en attendant, le soleil dans votre signe va amener quand même une phase beaucoup plus positive pour vous. Et c'est vrai que lorsque Mercure va vous rejoindre, il va commencer à alléger les planètes qui sont en Capricorne, qui plombent un peu, parce que le Capricorne est beaucoup plus sérieux. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sérieux, mais vous êtes beaucoup plus léger, vous êtes beaucoup plus anticonformiste, alors que le Capricorne est conservateur. Et c'est vrai qu'il est positionné dans votre maison 12. Et votre maison 12, c'est quand même la maison des secrets, des trahisons, du confinement, de l'enfermement. Donc c'est vrai que vous avez l'impression que ce Mercure qui est confiné vous empêche de vous exprimer complètement, de vous réaliser totalement. Vénus, n'en parlons pas. Et c'est vrai que Mars en Capricorne va vous permettre de mettre en place certaines choses en ayant bien réfléchi à où vous voulez aller, comment vous voulez aller, mais qui peut être freiné par cette maison 12 qui n'est pas une maison d'expansion par contre. Par contre, ça peut amener pas mal de conflits ou de révélateurs, de choses cachées qui vont vous contrarier. Alors voilà pour l'astrologie. Ce n'est pas négatif. Dites-vous qu'en ayant le soleil déjà, c'est une phase où effectivement on s'épanouit de nouveau. C'est votre période de renaissance, il ne faut pas l'oublier. Dès que le soleil passe dans votre cygne, vous démarrez le cycle de 12 mois. Et en plus, comme l'année dernière c'était votre année, Jupiter était dans votre cygne, là pour le coup, vous avez démarré un cycle de 12 ans. Vous êtes à la deuxième année, puisque Jupiter maintenant est dans votre maison 2. Et qui va toucher tout ce qui concerne la finance, le patrimoine par exemple. C'est une période très importante et vous allez voir que les oracles appuient là-dessus. Voilà l'oracle général pour votre mois de février. C'est le palais. Le palais représente plusieurs choses. Il représente votre foyer, l'endroit où l'on vit, la maison, l'appartement, le lieu d'habitation. Il représente les biens immobiliers, le patrimoine, mais il représente aussi la famille. Donc voyez, au mois de février, c'est ce qui va être très important. Et c'est d'autant plus important que je vais faire un parallèle avec l'astrologie. C'est que nous avons quand même Uranus en maison 4, chez vous. Pas en harmonie, je l'ai déjà dit. Le taureau est en désharmonie avec le verso. Pas pour 50 millions de choses, mais par exemple, le taureau trouve que le verso le fragilise au niveau de la finance. Le taureau a besoin de sécurité et le verso prend des risques. Il est beaucoup plus léger, plus confiant, plus connecté, alors que le taureau est beaucoup plus terre à terre. Ça, c'est un des points de désaccord. Le deuxième point de désaccord, c'est que le verso est un être libre, libre de penser, libre d'agir. Et que le taureau, il est possessif. Donc, ça peut être des fragilités au niveau de la compatibilité de ces signes. Mais bon, nombreux verso sont avec des taureaux. Alors, peut-être que ça leur permet d'être revenir, d'être plus ancrés. Ça leur permet de revenir à la terre, ce qui n'est pas négatif non plus. Donc, je vous disais que le taureau est positionné dans votre maison 4, la maison aussi de la famille. Et il se trouve que ce mois-ci, déjà le mois de janvier, le nœud nord, le nœud du destin, si vous préférez, rentre en taureau. Et donc, il se positionne directement dans votre maison 4. Donc, vous êtes dans une période très importante, karmique, liée au foyer, liée à la famille. Alors, quand je dis famille, c'est parents, je dis vos enfants, la famille que vous avez créée, le lieu où la famille est créée. En tout cas, vous êtes dans cette configuration. Vous êtes là pendant un an et demi. Le nœud lunaire est dans votre maison 4. Donc, vous pensez bien que pendant un an et demi, c'est ce qui va être votre objectif, j'allais dire karmique, de destinée. Vous aurez besoin d'aller là. Et c'est très bizarre, mais ce mois-ci, c'est le palais qui va diriger vos actions, vos intérêts, la famille, le foyer, l'immobilier, le lieu d'habitation, l'investissement immobilier, le patrimoine. C'est ça qui va vous importer et qui va diriger ce mois-ci. Au niveau du travail, c'est le feu. Le feu, c'est le feu de la passion. J'ai envie de vous dire qu'effectivement, pour entamer certaines choses, il faut un minimum de passion. Et c'est ce dans quoi on va mettre beaucoup de passion qui va justement réussir, fonctionner, parce qu'on va le ressentir au plus au fond de nous-mêmes. Mais le feu amène aussi des conflits. Vous pouvez avoir des conflits professionnels, des conflits financiers. Peut-être, vous doit-on de l'argent ? Peut-être, en devez-vous aussi ? C'est à double sens. Ça peut être aussi des difficultés, justement, à trouver de l'argent. Pour un projet, par exemple, ça peut être sur un projet immobilier, par exemple. Pour un projet, vous voulez prendre des bureaux, il faut investir. Donc, ça peut être aussi une source de recherche financière. Attention, parce que le feu, indépendamment du feu de la passion, peut être un feu destructeur. et là, ça peut être une situation où vos réserves, un certain nombre de choses financières peuvent être brûlées, j'allais dire, peuvent être consumées. Donc, attention à comment vous gérez votre argent, mais ça peut être un mois un peu compliqué, non pas parce que vous ne rentrez pas d'argent, mais parce que vous avez besoin d'en sortir ou que vous en cherchez pour un projet, quelque chose de particulier. Au niveau de l'amour, c'est le pont. Vous êtes certainement dans une période, alors c'est une période, le pont, c'est une période transitoire, c'est une période de réflexion très importante où on fait, on pèse le pour et le contre entre ce que l'on a vécu et ce que l'on veut vivre en avenir. Donc, ça peut être un mois où on a beaucoup de discussions. N'oubliez pas que vous avez le palais en premier qui représente le foyer, l'endroit où l'on vit et ce feu aussi à côté qui peut amener des discussions un peu passionnées sur ce qu'on a envie de continuer ensemble ou ce qu'elle n'en a pas envie. Donc, ça peut être un sujet de discorde mais aussi de discussion intelligente. Il y a un besoin de communiquer. C'est sûr que ça sera beaucoup plus facile pour vous autour de la Sainte-Varentaine parce que Mercure entre dans votre signe. Donc, vous aurez beaucoup plus d'aisance pour dire les choses. Mais avant, dites-vous que ce que vous devez dire doit avoir une substance importante dans le sens où Mercure est en Capricorne. Donc, il faut que vous disiez des choses qui sont crédibles, qui sont réfléchies et stables. Autrement, vous aurez des problèmes avec la personne avec qui vous êtes. Mais ça peut être aussi une phase transitoire pour les célibataires, des gens qui sont en réflexion sur les histoires qu'ils ont vécues dans le passé et une période peut-être où vous vienne de vivre une rupture. Donc, on est dans une période entre deux de réflexion. Pourquoi une rupture ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi je suis seule ? Est-ce que j'ai envie vraiment pour l'avenir ? Avec une Vénus en Capricorne, on a envie d'un ancrage, c'est-à-dire on a envie d'une stabilité, ça c'est sûr. Donc, mais ce passage de réflexion, même s'il n'a pas besoin de durer tout le mois, il est indispensable pour l'avenir. La santé, main de Fatma. La fin de Fatma, elle est une protection. Protection, c'est un talisman de protection. On vous dit que vous êtes protégé contre des maladies graves, contre... Alors, si vous avez des soucis de santé actuellement, la main de Fatma vous protège et vous donne une issue favorable à votre problème de santé. Vous allez trouver un traitement qui va vous aider ou qui va vous soigner, qui va stabiliser la maladie et la main de Fatma, pour ceux qui n'ont pas de problème de santé, vous protège contre toute maladie, contre trop de problèmes ce mois-ci. Ce qui est non négligeable. Voilà pour l'oracle symbolique du Mar de Café que vous connaissez, qui est mon oracle. Voici pour le Tao. C'est la paix. Alors, je vous lis. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité. Je trouve que ça parle beaucoup des planètes en Capricorn. C'est peut-être ce que vous a appris le Capricorn dans cette réflexion de stabilité, d'équilibre. Parce que le verso, non pas qu'il soit déséquilibré, mais comme il a un côté un peu original, un peu... même imprévisible, c'est Uranus. Donc, vous pouvez d'un coup, hop, avoir envie d'un truc nouveau, changer, changer, tourner casac. ça, c'est possible. Sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. L'oracle vous dit quand même que vous êtes dans un mois plutôt cool. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça veut dire que vous êtes apaisé, vous êtes équilibré, vous savez où vous voulez aller. Nombre de verso et ascendant verso auront cette chance d'avoir retrouvé la paix intérieure. J'espère que le passage de Jupiter vous aura aidé et que le passage de Saturne qui est encore là, qui touche les deuxièmes des camps, ne vous perturbe pas trop, mais qui vous amènent à cette volonté de paix et de stabilité. En tout cas, si vous venez de vivre des perturbations, vous allez aspirer à aller à cette paix. Posez-vous les bonnes questions. Le pont vous demande de réfléchir pour savoir pour savoir où vous voulez aller. Les versos ont une capacité à visualiser leur avenir. Ils ont un côté visionnaire qui est très important. Une fois que vous savez où vous voulez aller et ce que vous voyez pour votre avenir, il va falloir que vous fassiez tout ce que vous avez en vous, mettre la passion là-dedans pour arriver à ce que vous désirez. regardez le premier oracle d'intuition. C'est la chance. Je trouve que c'est... Vous avez un beau tirage ce mois-ci. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. De toute façon, avec un Jupiter dans votre maison 2, déjà financièrement, ça vous aide. Le soleil est dans votre signe, donc ça amène un rayonnement dans votre vie, un rayonnement de votre personnalité, de ce que vous êtes. donc c'est des moments où normalement on est justement dans une phase de chance. En tout cas, on vous le dit, on vous dit que vous êtes dans une bonne période, ce qui était quand même très intéressant. N'oubliez pas que le 1er février, indépendamment que ça soit le nouvel an chinois, Imbolc, la chandeleur le 2, le 1er, c'est la nouvelle lune dans votre signe. Elle sera à 12 degrés, donc elle va toucher particulièrement les deuxièmes des camps et les gens qui ont la lune en verso. Donc, c'est une lune importante pour vous qui est importante pour faire vos voeux. C'est la plus importante de l'année, une des plus importantes. Ce n'est pas la plus, mais c'est une des plus importantes de l'année. Elle sonne le démarrage de votre année, donc c'est le moment de faire vos voeux surtout si vous êtes verso. Et en plus, on vous dit qu'elle est placée sous une bonne étoile, donc je trouve que c'est plutôt très positif. Alors, le deuxième oracle d'intuition, c'est vous devez immédiatement réfléchir à une question qui va être la réponse oui ou non. Parce que l'oracle qui suit, c'est la réponse soit oui, soit non. à vous de réfléchir à la question. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? Si vous êtes célibataire, est-ce que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie ? Est-ce que je vais récupérer l'argent qu'on me doit ? Est-ce que je vais gagner ce procès ? Est-ce que cette personne est sincère avec moi ? Etc. Etc. Donc, posez-vous la question, réfléchissez, je vous laisse, allez, quelques secondes. Ça y est, vous savez ce que vous voulez savoir, vous ne pouvez pas en poser 15, une seule. Ça y est ? La réponse est oui. Réponse est oui à la question que vous venez de vous poser. Nous avons, alors, je suis revenu à mes anciens amours, je vous ai tiré pour vous souhaiter un bon anniversaire parce que j'ai quand même beaucoup de versos près de moi, beaucoup de gens qui m'apprécient et que j'apprécie. Même si parfois ils sont un peu taquins ou taquines. On va dire ça comme ça. La purification par le feu. Alors, que nous dit cet oracle ? Strict nécessaire, la vérité et l'intégrité. C'est quelque chose qui peut correspondre tout à fait au verso, mais j'ai envie de soulever quelque chose. Je vous signale que l'oracle symbolique du Mar de Café, il l'a sorti dans l'amour, mais on peut aussi l'imaginer, globalement, il est important de ne pas vous filier que au thème et de prendre en général. J'ai sorti le feu. Et là encore, la purification par le feu. Alors, j'ai envie de vous dire que pour la nouvelle lune, le premier, vous devriez faire, vous le savez, la nouvelle lune, c'est la lune noire qui est celle qui est utilisée par les sorciers pour faire du mal, qui est là le moment où on sème une graine. Ça peut être une mauvaise graine, d'ailleurs. pour contrer tout ça et pour repartir sur une base saine, nettoyée, purifiée. Bien sûr que les bains de purification, c'est extraordinaire. Mais là, on nous parle de purification par le feu. Je vous ai mis sur mon blog, alors ceux qui ne me connaissent pas bien ou qui viennent découvrir mon blog, vous allez sur sylvicariou.com, en haut, il y a marqué blog, vous cliquez et j'ai mis la purification par le feu parce que je trouvais qu'à la pleine lune du cancer, là, il y a deux jours, c'était très intéressant de faire à la fois des bains de purification parce que c'est l'eau mais aussi des purifications par le feu. C'est une technique qui marche très très bien, qui fait de mal à personne mais par contre qui peut vous libérer à la fois de personnes toxiques, qui peut vous libérer de blocages, de problèmes émotionnels, de timidité, de peur, etc. C'est vous qui notez ce que vous voulez. Donc, faites une purification par le feu, ça c'est pour les versos et les ascendants versos. C'est en tout cas ce que je préconise pour le 1er février. On va clôturer avec le message de l'âme. C'est signifié. Alors, je vous lis ce qu'elle dit. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Alors, de toute façon, le verso, il est quand même dans un génie par rapport à l'esprit. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des idées, des idées originales, qui sont avant-gardistes, qui ont des visions d'avenir. Voilà. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. En fait, on vous demande de réunir tout ce que vous êtes, vos forces, vos qualités, en particulier, pas vos défauts. et des défauts, il faut essayer de les modérer, mais être entier, authentique. C'est l'ancrage, ça. C'est-à-dire que vous devez être ce diamant à multifacettes et utiliser toutes les facettes de votre personnalité pour devenir la personne que vous êtes, c'est-à-dire un diamant. Et c'est ça qu'il faut que vous sachiez, que vous êtes quelqu'un de valeur, que vous avez des qualités importantes et que c'est ces qualités qui vont vous permettre de réussir ou de réaliser peut-être l'impossible, comme on dit. Voilà, cher ami Verseau, en tout cas, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Je trouve que votre année, avec la chance, on a sorti la chance, on a sorti la main de Fatma. Bon, il y a beaucoup de choses très positives pour vous. Bien sûr, certains vont vivre non pas la même évolution, ceux qui écoutent ma vidéo, il y en a qui sont encore dans la tourmente, qui doivent régler des choses et ça, il faut le faire. Il y a des gens qui viennent de vivre des ruptures, c'est à eux à passer ce cap, ce pont. Ils vont aller vers le bonheur, vers la réussite, ça j'en suis sûre. A partir, déjà, à partir du mois de mars, Vénus rentre dans votre signe, mais une Vénus en Capricorne peut vous amener une stabilité. Donc, vous voyez, ça peut être une relation secrète au départ qui peut démarrer, par exemple. Voilà, à tous les niveaux, vous êtes dans une phase constructive, d'autant plus que vous pourriez être dans une phase où vous avez envie de faire un investissement immobilier ou d'acheter, de vendre. En tout cas, vous êtes dans un truc où vous voulez repartir sur de nouvelles bases, une nouvelle vie. Voilà, je vous dis à très bientôt. On parlera du mois de mars avec l'entrée de Vénus dans votre signe, donc ça, haut les cœurs, vous serez très contents le mois prochain. Très bon mois de février et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501